Sans plus attendre, commençons la présentation de cette réplique de AKS-74U de chez GHK. Pour commencer, nous allons parler de la marque GHK. GHK est une marque d'airsoft née en 2008 et sa particularité est de ne faire que des GBBR plutôt haut de gamme ou des pièces pour GBBR. Ils ont commencé en adaptant des mécaniques GBBR sur des AEG. C'est notamment eux qui ont fait la M4 GBB Box, qui est donc une box GBBR utilisée avec des chargeurs spéciaux et qui ressemble à une gearbox. Donc GHK est notamment connu pour la plupart de ses modèles. Ils font des M4 et ils ont fait notamment récemment le G5. Et leur première réplique qui fut très très connue est le PDW. Très très connu pour sa fiabilité. Et oui, en effet, GHK a commencé par faire des répliques d'AKA, mais celle-ci n'était vraiment pas trop haut niveau. Les corps étaient des D-Boys. Et il fallait vraiment mettre du RATEC dedans pratiquement partout pour que ça marche. C'est certain que ça marchait quand même. Mais voilà. Donc, si on connaît GHK chez nous, c'est vraiment pour le G5 qui a vraiment fait un tabac. C'est une réplique de très très bonne qualité pour un prix vraiment, une somme modique. En France, on peut, si on a de la chance, on peut le trouver à 300€. Sinon, c'est dans les 340€. Une réplique en polymère qui est une adaptation du mécanisme du PDW et qui reprend les caractéristiques du Scorpion EVO. Mais nous ne sommes pas là pour parler de ça. Si GHK est connu aussi, c'est avant tout pour ses répliques de AKA. Donc, qu'est-ce qui a changé depuis D-Boys ? Une nouvelle mécanique revue et notamment des corps beaucoup plus réalistes qui sont réalisés en coopération avec LCT. Je dis bien coopération parce que la plupart des gens vont vous dire « Oui, GHK, c'est un corps LCT. » Et bien non, ce n'est pas un corps LCT. Parce que ce n'est pas un corps d'AEG. Vous ne pourrez jamais mettre une gearbox là-dedans. En effet, le corps est usiné pratiquement comme le vrai. On a une vis qui passe dans la poignée pistolet et qui va se retrouver à l'intérieur avec une cale qui permet de caler l'ensemble. Mais pas de trou pour la gearbox. De même, on aura sur la partie avant des rivets qui vont entourer une partie spécifique au GHK qui sert notamment à glisser le canon vu qu'ils ne sont pas posés pareil sur les LCT avec la gearbox. et le bloc hop-up. Et on aura en plus la glissière qui au niveau du haut du corps a des rainures pour faire passer la culasse. Donc, on a vraiment un truc très spécifique pour GHK. Même la crosse squelette a un mécanisme pratiquement réel. Normalement, la gearbox passe derrière et il faut éviter le trou à l'intérieur. Et là, on va voir que c'est vraiment entier à l'intérieur. Donc, ce n'est pas à proprement parler une base LCT mais c'est un sous-traitant pour GHK. On aura évidemment quand même des pièces de chez LCT. La crosse squelette, je suppose, est quand même une LCT standard. De même que la trigger guard, le garde-main, le front set, je pense. Même le gas-tube et le cache-flamme. Voilà. Ici, on a un mécanisme plutôt réaliste mais qui se confond quand même à des impératifs de jeu. Donc, la culasse, même si elle est réaliste, on aura vraiment la protubérance qui vient dans le gas-tube. Pour pouvoir jouer, plus simplement, la culasse n'avance pas que de moitié. Pour pouvoir avoir, notamment, comment dire, une autonomie en gaz beaucoup meilleure, enfin, vraiment meilleure que sur les WE. En effet, les WE vont reproduire un système plus réaliste qui va aller jusque-là, il me semble. Mais ça ne va quand même pas jusqu'au bout. Il ne faut pas croire que c'est un full ball travel sur les WE parce qu'il y a quand même un buffer à l'arrière. Donc, nous voyons, un système réaliste oblige, nous voyons que, comme il n'y a pas de ball catch sur les AK-74, GHK a imaginé un système qui permet d'élan, vous allez ne plus avoir de billes, ne plus tirer. Donc, là, je charge. Voilà, ça me fait un petit peu de trucage. Voilà. Je vais quand même mettre les petites lunettes. On va tirer à vide. Oui, vous allez avoir la capacité de tirer à vide en prenant un petit accessoire et en venant tirer un petit levier qui va, comment dire, dire à la mécanique d'arrêter le tir. Si on le pousse en arrière. Voilà. On a un petit claque. On fait un petit plan rapproché. Et là, on voit que le système est en roue libre. Et là, on va tirer. Avec vraiment un son super. Et donc, pour revenir à l'état du ciel, il faut juste faire attention et repousser le petit bitonio. Voilà. Et là, on est bon pour repartir comme en 40. Voilà. On a le système du mag qui est hop. Hop, voilà. Et. Hop. Pas l'en plus, plus simple à remettre en place. Voilà. Donc, en parlant des chargeurs qui sont, sous l'étant passant, vraiment super lourd. Ce qui va être vraiment efficace, parce que je l'ai déjà testé, évidemment, c'est vraiment l'autonomie en gaz. Vous le verrez dans les tests de tir. Mais on peut facilement, même par un temps assez mauvais, faire trois charges de gaz en alternant entre tir automatique et vraiment tir en semi-auto. j'ai testé. J'ai testé, j'ai déjà, je crois, fait un chargeur full auto et deux charges en semi. Et ça marche vraiment super bien. Les deux chargeurs sont pareils. Donc, c'est vraiment plutôt sympa. Ce qu'il faut savoir avec les GBBR de chez GHK, c'est que ce n'est pas vraiment une production qui va être, comment dire, super... C'est un peu confidentiel comme production. Et du coup, vous allez facilement pouvoir tomber sur des modèles de 2013 ou de 2012. Donc, à réception de votre réplique, il va vraiment falloir que vous regardez à l'intérieur. Les répliques GHK, elles sont très, très bonnes. Elles peuvent être très efficaces en sortie de boîte. Mais il faut impérativement huiler, vérifier, tester. Peut-être des fois démonter certaines parties. Moi, sur un des chargeurs, j'ai eu une fuite de gaz. Je n'ai pas réussi à tirer la valve. Mais après avoir graissé et un peu tiré sur la valve avec une pince pour refaire l'étanchéité en mettant du gaz, c'est revenu. Mais c'est vraiment... Enfin, il faut même nettoyer son canon. Moi, le mien, je suis arrivé, il est oxydé. Donc, ça veut dire que la réplique a été stockée très, très longtemps. Mais comme vous voyez, enfin... Elle fait neuve. Je fais un petit tour de la réplique d'un peu plus près. En vous montrant notamment l'intérieur. Et voilà, c'est plutôt vraiment sympa. Donc, voilà. Réplique en partenariat avec LCT. Donc, c'est fait par les mêmes machines que LCT. Ça a quand même... Même si je dis que ce n'est pas une LCT, c'est quand même, comment dire... Un corps de base fait par LCT. Donc, en théorie, on aura beaucoup d'acier dessus. Donc, je vais faire le test de l'aimant. Et nous allons voir toutes les petites parties en acier. Donc, j'ai pris... Baladolide. Sur ma petite carte de France. De chez... C'était quoi ? Bon, on s'en fout. Donc, voilà. Petit test de l'aimant. Donc, on arrive... Hop. On va voir. De l'acier ici. De l'acier là. De l'acier là. L'aimant n'est pas très puissant. Je vous préviens. Hop. On va voir sur... Ça, c'est un peu plus compliqué, voilà. Sur l'attache, comment dire, ça. La pièce qui sert à tenir la crosse. On en aura un sur le sélecteur externe de tiers. Peut-être que l'interne n'en a pas. Ici, c'est en acier aussi. On va voir le trigger guard. Qui est en acier. C'est en acier. La grille-lise est en acier. Après, on va se retourner. Et là, on va voir que notre AKS74... AKS74U est une AKS74UN. Par le rail d'interface ici, russe. Donc, vous pourrez mettre ce que vous voulez comme optique russe. Ou même ce que vous voulez comme optique pas russe. Si vous mettez un rail avec des... ...rails Picatinny dessus. Donc, c'est en acier aussi. On va avoir... ...le macadamise de... Ah ! De la tension de la crosse qui n'est pas... ...qui n'est pas en acier. Pas du tout. Après, on va avoir... ...le site arrière qui est en acier. Il semble que la hausse soit en acier aussi. Enfin, si c'est la hausse. Donc, on a le bloc... ...qui est en acier aussi. Je ne suis pas sûr que les nouvelles soient en acier. Ouais. Bon, bref. Le gaz tube sera en acier aussi. Les fonds de site. Acier aussi. Le cache-flamme, c'est de l'acier. Par contre... ...le canon externe... ...c'est de l'aluminium. Après, on ira voir en interne ce qui se passe. C'est pas... ...comme toi. C'est vraiment serré. Donc, là. On a le ressort de rappel. Là, on va avoir le buffer... ...vraiment assez gros. ...qui retient plutôt bien, d'ailleurs, la culasse. On a... ...la dit culasse. Hop. Et là, on va avoir... ...toute la trigger box. Donc, je ne sais pas si j'ai mon... ...la y est passé au... Ah, voilà. Mon aimant. Donc. Ça, c'est de l'alu. Ça aussi. Ça aussi. En fait, toute l'interne sera en alu. Vu que la culasse est, elle aussi, en alu, ça permet... ...d'avoir des pièces qui ne vont pas s'user... ...comment dire... ...différemment les unes des autres. C'est ça le risque à mettre de l'acier à l'intérieur. C'est qu'il faudra que vous ayez vraiment tout en acier. Parce que sinon, tout va s'user prématurément. Et ce ne sera peut-être pas très beau à voir. Donc, voilà. Donc, là, on voit que... ...le marteau est engagé. Mais il reste bloqué. Donc, comme... Donc, on va d'abord, on va voir ce que ça fait. Le chargeur engagé. Ah oui. Comme je n'ai pas la culasse, je ne peux pas vérifier. Donc, on va voir ça qui va permettre de retenir la culasse. Et donc, dès qu'on l'a vers l'avant, hop... On va... D'accord... Ah, d'accord. On va pouvoir... Tirer. Voilà. On va voir... On a vu que rien le fait que le fait de... ...mettre... ...tout le système. Là, on va voir... ...la valve de percussion... Enfin, le... ...ce qui a percuté... ...la valve. Donc, on le voit bien, là. Hop ! Ça part en avant. Système qui a l'air plutôt réaliste. Là, on voit... ...du coup, la pièce qui retient le filetage de la vis... ...de la crosse. Alors... Là, on va voir le bloc hop-up, qui est en plastique. Donc, si vous voulez le... ...le changer pour un métal, c'est une des seules upgrades qu'il faudra faire dessus. En théorie. Euh... Qu'est-ce que je puis dire d'autre ? Donc, voilà. On voit bien que le corps, oui. Encore une fois, c'est du GHK. On va voir cette pièce-là qui est spécifique, qui vient se rifter sans les côtés. Et qui vient accueillir le canon, le bloc hop-up. Voilà, tout ça, on aura... ...notre... ...ce qu'il fait suivre la glissière. Voilà. Et là, on aura notre trou pour... ...le... ...de gaz-tube. Avec... ...la protubérance sur... ...la culasse. ... ... ... ... ... ... ... réplique... ... ... ... ... ... ... 380 fps. Donc, la pièce à changer. Ce sera le nozzle. A noter que... ... ...le système est vraiment super simple. On n'a pas de ressort de rappel. Euh... ... ...à mon avis, ça revient sur la... ...sur le bloc hop-up et... ...le nozzle revient en place tout seul. Quand la culasse revient. C'est moi qui ai poli. Euh... ...la... ...la réplique. Elle ne... ...elle ne vient pas comme ça. C'est juste que... ...pour que ce soit un peu plus... ...aisé. J'ai fait quelques ajustements dessus. Bon, peut-être qu'ils sont à revoir d'ailleurs. Euh... Voilà. Sur les GBBR, de toute façon, il faut un entretien régulier. Au... ...au moins au début. Puisque vous allez avoir plein de... ...de peinture interne qui va se barrer. Euh... Donc, en option, euh... ...comme nozzle, vous allez avoir plusieurs possibilités. Soit vous prenez le nozzle Japon. Qui va vous sortir dans les 330 FPS. 1 Joule. Soit vous prenez le nozzle de chez... ...R... ...RG... ...FG Airsoft. Qui... ...qui est ajustable par clé Allen sur le côté, je crois. Qui est vraiment très simple d'utilisation. Et la dernière option, c'est... Euh... ...comment... ...Captain Cavern du... ...forum... ...GBB Technics. Qui peut vous faire un nozzle d'ajustement. Voilà. On voit que... Donc le... ...le top cover est relié à la carcasse. ... Ce système qui, à la fois, sert... ... 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 différents des systèmes des hacks et anormales qui auront un levier sur le côté pour refermer ça donc c'est vraiment spécifique à l'AKS parce que là ça va être beaucoup plus petit donc on va avoir ce que j'ai pas expliqué tout à l'heure un numéro de série qui est comment dire qui est le même pour toutes les répliques et donc c'est vraisemblablement une soi-disant AKS fabriquée en 88 voilà ici on va avoir notre comme on le voit notre ce qui retient la crosse et qui est plein contrairement au LCT où en fait on va avoir la gearbox qui vient jusque jusque là donc si vous voulez un corps GHK il faudra un corps GHK vous pourrez pas prendre de LCT à part ça qu'est ce que je pourrais dire de plus sur cette réplique elle est vraiment très bien ah oui vous avez la 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 si vous regardez vous allez avoir la roulette de hop-up ici donc là si on vous voyez bien on voit une petite marque blanche qui va indiquer en théorie non qui indique que le hop-up est à zéro vraiment une réplique très très sympa à voir ce que ça donne dans le temps je ferai un rétex dessus bah pas tout de suite mais une fois que j'aurai bien utilisé je pense que c'est une réplique qui va bien durer dans le temps le buffer qui limite la course de la classe et on va avoir de même cette partie là qui en théorie sur la sur la vraie n'existe pas hop là c'est un peu compliqué à remettre hop là et voilà c'est prêt le fonctionnement comme on l'a vu est réaliste mais il faut bien faire attention quand vous allez utiliser cette AK même si ça ne tira pas normalement ça tira à vide mais si vous enclenchez le marteau de cette façon là il ne prendra pas en compte le système d'arrêt de tir qui est dans le chargeur en fait comment dire ça en fait le mécanisme doit être relié à ce qui empêche le tir par le marteau de se relever quand la culasse n'est pas dans la réplique et donc là du coup la réplique est armée donc si j'appuie sur la détente la sécurité d'abord même s'il n'y a pas de billes dedans on va voir que le fait d'avoir chargé avant ça va tirer là ça ne tient plus mais si on recommence voilà quand on est un temps qu'on est avec les chargeurs comment les chargeurs d'accès sont pas forcément aisés à mettre mais il ya une technique c'est vous allez arriver là et une fois que vous avez bien dedans vous allez vérifier que c'est bien engagé dans l'ergot et tiré vers le bas si ça reste ainsi quand vous enclenchez le chargeur le chargeur reste en place c'est que c'est bon et en théorie vous n'aurez pas de problème donc là pas de problème on va passer à l'ergonomie de l'aka 74 u donc j'ai pas fait ça dans la partie historique parce que je ne voulais pas m'embarrasser de la réplique et ça me permet en même temps de parler des contrôles de la réplique donc la réplique est vraiment assez fidèle à une acte une vraie à cas on va juste avoir un problème au niveau du sélecteur qui sera pas on va dire quand tu es vraiment au bon endroit mais ça c'est peut-être faux sur les russes mais je ne sais pas si c'est vrai sur d'autres types d'accès genre chinoise ou bulgare c'est quoi donc à vérifier mais pour nos répliques russes en théorie c'est faux c'est une réplique et une arme qui sont très faciles à utiliser de base je veux dire dans donc parlons maintenant ergonomie on va commencer par l'avant à l'avant on a un cache flamme typique des AKS 74 u qui en théorie est à la fois un cache flamme en effet la longueur de ce canon fait une grosse détonation donc ça permet de bien cacher le gel de flamme et en théorie aussi un booster qui permettrait comment dire au d'avoir plus de puissance pour retirer la culasse notamment mais des tests fait sur youtube prouve que l'AKS 74 u n'en a pas besoin donc est-ce que c'était préventif ou est-ce que ça ne sert pas vraiment de booster ça j'en sais rien donc on va avoir un pas de vis en 24 mm avec un pas de vis de 1,5 horaire donc pas très facile de trouver des caches flamme pour cette AKS 74 u donc faut savoir que quand vous l'aurez le le cache flamme il bouge un peu il a un peu de jeu donc vous pouvez combler ça avec du téflon ce que j'ai fait donc après on aura le front sight qui est ajustable en hauteur et en dérive mais pour la dérive ce sera un peu compliqué puisqu'il faut normalement un outil spécifique aux AKS que je n'ai pas et qui doit être assez complexe à trouver donc ça ressemble à un espèce de petit étau où on vient régler en appuyant sur cette partie là de chaque côté avoir un très bon ajustement donc après on a le garde main en bois donc on a du c'est du lamellé collé sur les vrais c'est censé être du boulot avec je ne sais plus quel bois mais là je ne vais pas faire d'analyse spectrométrique du bois après on aura le corps donc avec le rear sight qui a deux positions une position 400 500 mètres et une position inférieure à cette distance donc on aura donc sur le corps les contrôles seront du côté droit de la réplique donc ce qu'il y a d'intéressant avec les AKS c'est qu'elles sont vraiment faites pour comment dire ça pour être simple à utiliser donc voilà on aura le charging ici donc vraiment simple à trouver le sélecteur de tir du même côté ce qui fera que ce n'est pas vraiment pratique tactiquement en jeu de ou dans la réalité de l'utiliser puisque par rapport à un M4 on ne va pas pouvoir switcher assez rapide enfin super rapidement une position à l'autre il va falloir vraiment faire attention hop à noter que le sélecteur est dans une mode automatique et dans une position qui n'est pas forcément réaliste pour une AK russe je ne sais pas pour les autres AK apparemment il y en aurait qui reste par le sélecteur de cette position là mais ce qui va être intéressant du coup d'avoir les contrôles de ce côté là c'est que ça bouge pas donc c'est une ergonomie qui pourra plaire à certains de vraiment savoir tout le temps à quelle position ils sont sans avoir forcément à vérifier une fois qu'ils ont mis la réplique a été mise contre votre corps et c'est ça qui va être cool et que moi j'ai trouvé assez intéressant c'est qu'on va ne pas être gênés moi qui porte souvent ma réplique contre le corps sans épauler jusqu'à jusqu'au dernier moment je trouve ça vraiment sympa qu'indiquer d'autres après on va avoir notre rail d'interface qui va pouvoir permettre de mettre n'importe quelle optique russe ou rail Piketty comme j'ai déjà dit et après on aura notre crosse squelette qui est rétractable et on aura un petit crosse de ce côté là et la réplique sera vraiment courte on aura notre poignée pas en bakélite mais en plastique donc l'ergonomie est vraiment faite pour que le système soit simple c'est pas forcément le comme le plus friendly user comme les m4 on va vraiment avoir un système où ce qui va privilégier c'est plus d'avoir un système qui est notamment en bas comme on l'a vu permet d'utiliser un vaste choix de munitions et de ne pas avoir de magwell on va avoir un attache-sangle à l'arrière très dur à bouger et un attache-sangle à l'avant côté customisation c'est vraiment assez simple on a des crosses pour adapter des crosses de m4 pour crosses pliants pour crosses fixes pour les AK-74 normales des gardements en plastique d'autres cache-flammes notamment de chez Elite Co des pièces en acier évidemment cette deuxième partie qui s'attachait à la présentation de la dite réplique de AKS-74U de chez GHK est maintenant terminée j'espère que cette vidéo vous aura plu si vous n'aimez pas la vidéo indiquez pourquoi et si vous aimez vous pouvez mettre un j'aime vous pouvez aussi vous abonner ça fera toujours plaisir et puis ça me permettra de voir si ça intéresse des gens que je continue de faire des vidéos et moi je vais vous dire à une prochaine fois bonne journée et moi j'aime et moi vous pouvez faire des vidéos en France et moi je vous laissez vous dire à une prochaine fois